Alors, bonjour monsieur le directeur, ou plutôt futur ex-directeur et bientôt retraité, ça va ? Oui, ça va bien, bonjour, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, ce n'est pas une interview banale, on se retrouve une dernière fois pour un adieu emprunt de nostalgie. Votre traître arrive à grands pas, elle est presque là. La nostalgie, c'est un sentiment que vous ressortez depuis quelque temps, je me trompe ? Alors, la nostalgie, je pense qu'elle est présente, mais elle sera certainement un peu plus forte lorsque je serai vraiment à la retraite. Voilà, c'est un sentiment un peu particulier parce qu'en même temps, je me réjouis de tourner la page. Et puis, parallèlement à cela, c'est vrai qu'en 15 ans de direction, il y a beaucoup de liens qui se sont loués au sein du corps enseignant, au sein de l'équipe administrative, ou bien aussi avec les adjoints. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on sort du circuit professionnel, eh bien, on perd un peu ces liens. Et puis ça, c'est vraiment un élément qui sera certainement un élément de nostalgie pour moi. Et vous pensez que tourner la page, ça va se faire naturellement ou ça va être un coup dur ? Alors, ça va se faire naturellement parce qu'il y a quand même depuis 2-3 ans déjà que j'y songe. J'attendais juste le bon moment, les bons signes pour faire ce pas. Et puis, personnellement, je les ai reçus. Alors, c'est pour ça que maintenant, je suis assez serein par rapport à cette décision. Donc, juste pour vous surprendre un peu et détendre un peu l'atmosphère, on vous propose une petite série de questions un peu bateau comme ça. Et vous devez y répondre le plus vite possible et le plus courtement possible. Donc, prêts à relever le défi ? C'est bon. Quel est votre plat préféré ? La raclette. Et celui que vous aimez le moins ? Le boudin. Votre fruit préféré ? Votre ? Fruits préférés. Le raisin. Votre couleur préférée ? Le bleu. Votre chanson favorite ? Là, il y en a beaucoup. Vous pouvez dire un groupe, si vous voulez. Là, il y en a beaucoup. Il y a « Ne me quitte pas de Jacques Brel ». Votre pire métier à l'école ? J'ai falsifié la signature de mon papa. Votre livre préféré ? L'achimiste. Votre sport favorite ? Le ski. Votre femme préférée ? L'une après l'autre, les deux. L'école où vous avez préféré travailler ? Alors, sans contexte, sans hésitation, c'est ici, à 7h30 ou c'est de la baisse. Le pays où vous voudriez vivre ? L'Italie. Ce que vous détestez par-dessus tout ? L'hypocrisie. Votre principal trait de caractère ? Têtueux. Quel serait votre plus grand malheur ? De perdre mes enfants. Comment imaginez-vous perdre la vie ? Alors ça, c'est une question que je n'ai encore pas abordée. Écoutez, s'il fallait choisir, c'est quand même difficile de choisir cet aspect de notre existence, mais ça serait peut-être dans la nature. Un truc fou que vous auriez aimé réaliser au COD ? Oui, alors ça serait d'abolir les types de classes et puis de mettre les jaunes par compétence dans les différentes disciplines. Votre pire note à l'école ? Un. C'était une leçon de chant et puis je n'avais pas suivi. Et puis l'enseignant m'a mis à la porte et il m'a dit que c'était un. Je m'en ai mis un. Votre très gros rêve. Alors, écoutez, actuellement, ça serait vraiment que tout le monde se mobilise pour sauver cette planète parce qu'on en a bien besoin. Merci beaucoup pour ces petites questions qui vous paraîtront un peu bizarres mais qui trouveront peut-être un jour leur sens. C'est sympa. Maintenant, trêve de rêverie. Retournons à nos moutons et à votre carrière dans notre école fribourgeoise. Plus de 17 ans d'enseignement, 15 ans de direction ECO de la VVS. Ça fait beaucoup d'années. Durant toutes ces années de direction pour lesquelles vous avez un peu laissé votre métier de prof derrière vous, avez-vous regretté justement ce métier d'enseignant ? Oui, alors je l'ai regretté beaucoup au début, notamment par rapport au contact que je pouvais avoir avec les élèves. Et puis c'est vrai que j'avais quand même une affinité pour des jeunes écoliers ou écolières qui étaient en difficulté au niveau scolaire. Alors c'est vrai que cet aspect des choses, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis c'est vrai que c'est aussi pour un enseignant, c'est très enthousiasmant de voir des élèves qui font des progrès. Et puis notamment avec des élèves qui ont un peu plus de difficultés, les progrès sont beaucoup plus voyants qu'un élève qui a peut-être un peu plus d'aisance. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Et du coup, comme ça vous a manqué tant que ça, pourquoi ne pas avoir repris votre métier de prof tout en étant directeur ? Alors ça, c'était difficile parce que la charge de direction s'est augmentée d'année en année à différents niveaux. Au niveau administratif, aussi au niveau de l'engagement dans le canton, parce qu'on avait aussi des engagements au niveau du canton. Vous savez également que notre école s'est agrandie d'année en année au niveau des effectifs, au niveau du personnel. Donc pour moi, c'était pratiquement impossible de gérer les deux choses en même temps. Et puis cela aurait amené à effectuer de temps en temps des remplacements. J'aurais dû m'absenter, donc ce n'était pas au bénéfice de la classe que j'aurais pu suivre. Et du coup, quand vous êtes arrivé au CEO de la VVS, vous avez déjà comme but de devenir directeur ou bien pas du tout ? Alors absolument pas. Pour moi, d'arriver déjà au CEO de la VVS, c'est déjà un bel objectif pour moi. C'était une opportunité que j'ai saisie en cours de carrière. Et puis par la suite, ce sont les événements qui se sont présentés, les opportunités à nouveau. Puis c'est là que j'ai pris des décisions quand il fallait les prendre. C'est génial. Donc vraiment une chance pour vous d'être directeur. Oui. Alors c'est vrai qu'à un certain moment de votre vie, il faut savoir prendre des décisions. Parce que lorsque j'avais une trentaine d'années, M. Lyuda, qui était directeur, m'avait demandé si je voulais me renseigner au CEO. Mais cela impliquait quand même de ma part un effort considérable parce qu'il fallait faire une formation sur deux ans à l'Institut de Pédagogie Curative à Fribourg. J'avais une famille, j'avais trois enfants. Oui, c'était du job pendant deux ans et demi. Et puis là, il faut prendre une décision. C'est oui ou c'est non. Et puis pour moi, c'était une opportunité. C'était oui. Puis par la suite, les autres décisions, c'est un peu le même système. C'est à un moment donné, on fait le pas. Et en quoi c'était une opportunité pour vous ? Qu'est-ce qui vous a fait aller plus vers le 8 que vers le 8 ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que la profession d'enseignant ou d'enseignante, c'est une profession qui est magnifique, mais malheureusement, c'est une profession qui a peu débouché sur le long terme. On est enseignant et puis on meurt enseignant, on peut dire un peu comme ça. Alors c'est vrai qu'à certains moments de votre carrière, pour moi c'est vraiment bien tombé. À 30 ans, j'ai pu changer de type d'établissement. Et puis aux alentours de 45, 45 ans, j'ai pu aussi devenir adjointe direction. Donc c'est un peu le bon âge aussi. Puis par la suite, j'avais 48 ans lorsque j'ai été nommé directeur. Donc devant moi, il me restait une bonne quinzaine d'années. Et puis je trouve que les tranches de ma carrière, elles étaient bien propices, bien réparties pour cela. Et du coup, durant toutes ces années, je pense que vous en avez vu passer des punitions, des bêtises, des problèmes. C'est laquelle la pire punition que vous n'ayez jamais donnée ? Alors en fait, moi je dirais que la pire, c'est lorsqu'on renvoie un élève. Et puis qu'on l'exclue momentanément pour quelques jours d'école. Et puis parfois, on a dû aussi appliquer un article de loi. À l'époque, c'était l'article 37, maintenant c'est un autre numéro, je ne m'appelle plus lequel. Où là, on prend la décision que l'élève ne reviendra pas à l'école, mais on va le placer en stage pendant le reste de sa scolarité obligatoire. Ça je pense que c'est l'extrême. Mais c'est déjà arrivé beaucoup de fois au CO ? Ça est arrivé quelques fois, oui. D'accord. Et vous ne pensez pas que le système punitif, ça peut dépasser, qu'il serait temps de passer à autre chose ? Alors, la question est très intéressante. Et puis, moi je me suis remarqué souvent, lorsqu'on passait par la morale chez les jeunes, ça ne passe pas aussi bien qu'on le croit. On peut toujours discuter avec eux, d'un côté, voilà, on est d'accord, on faisait droit à l'erreur, on te donne une chance, etc. Mais ça ne marche pas toujours, ça. Parce que je pense qu'il y a ce, entre guillemets, ce conflit élève-autorité qui fait que, ben voilà, un jeune adolescent, il cherche ses limites, c'est tout à fait normal. Puis à un moment donné, il va vers ses limites. Et dans la société, on agit aussi un peu comme ceci. Dès qu'on dépasse des limites, eh bien, malheureusement, on est puni. Mais je pense que c'est un bien quelque part. Vous traversez une localité à 8 ans à l'heure au lieu de 50, vous êtes dépassé les limites, vous êtes puni par une amende ou un retrait de permis. Mais dans le CO, il y a toutes sortes de preuves qui donnent toutes sortes de punitions. Et vous trouvez, enfin, il n'y a pas pour vous de limite aux punitions ? — Alors c'est vrai que je dirais que la punition copiée de la page du dictionnaire, je pense pas que c'est une punition qui est idéale. Par contre, lorsqu'un comportement inadapté, moi, je trouve que de rédiger une lettre, d'excuses, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait éducatif. — On dit souvent que le directeur est le premier mur de l'école, un peu comme ce grand mur que Trump construit entre le Mexique et la Californie. Quel a été, au final, le problème le plus dur que vous ayez eu à digérer, d'abord à gérer et ensuite à digérer ? — Alors je dirais qu'il y a deux choses. Il y a eu l'aspect des chemises Edelweiss. À l'époque, voilà, c'était une tradition dans notre école, lorsqu'on fait la sortie d'automne, certains élèves aiment porter cette chemise. Et puis, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais il y a eu un malentendu au niveau de l'érection. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui s'est interposé par rapport à cela. Et je n'étais pas dans cette décision parce que moi, j'avais fait la sortie avec l'onzième. Il portait cette chemise Edelweiss. J'ai d'ailleurs fait une photo avec le sommet du col de l'IS. Et puis, dans un autre groupe, ben voilà, c'est un peu dégénéré parce qu'on a dit non, etc. Puis ensuite, alors, ça a alimenté les réseaux sociaux. Le matin, ça a fait une polémique terrible. Moi, je me suis fait, je m'excuse l'expression, descendre sur les réseaux, comme quoi j'étais quelqu'un qui n'acceptait pas les traditions. Et puis ça, ça m'a un peu touché parce que j'ai plutôt une personne qui aime les traditions, qui aime tout ce qui est folklore, qui a même chanté dans un groupe prestigieux qui s'appelle les Armaries de la Gruyère, où on portait justement ces chemises. Donc voilà, ça, c'est un événement qui m'a un peu touché parce que je trouvais injuste la réaction par rapport à cela. Et puis alors, les autres aspects, je dirais qu'il y en a, c'est un peu dans le même registre, c'est malheureusement, il y a trois adolescents qui sont décédés pendant ma période de direction, soit par accident, soit par maladie ou autre. Et puis ça, c'était des moments qui sont difficiles à vivre pour tout le monde. Bien sûr, pour les familles en premier, parce que c'est quelque chose qui est irrationnel, qui est inacceptable, pour les enseignants aussi. Et puis les élèves qui sont dans notre école. Donc ça, ça a été quelque chose de difficile à vivre. Donc, on peut revenir un peu sur ces règles, justement. Actuellement, il y a beaucoup d'élèves et de parents qui se posent des questions à propos de certaines choses qui ont été instaurées dans l'école, comme pas de short, pas de motif militaire, d'habillement traditionnel, de gourde ou de comportement amoureux dans l'école. Ces règles, c'est vous qui les avez instaurées ou bien elles datent simplement d'Adam et Ève ? Alors, je pense qu'elles existent déjà lorsque le CO de la bevèse a été institué. Dans les années, c'est dans les années 72, avant on parlait plutôt d'autre chose. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un règlement primaire qui existait. Et puis, ce règlement, il a évolué d'année en année, au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles pratiques qui faisaient jour au niveau des élèves. Et vous n'avez jamais pensé à les supprimer, celles qui ne vous plaisaient pas ? Alors, vous savez, je l'ai toujours dit à mes enseignants qu'il fallait faire attention parce que lorsqu'on se battait, par exemple, pour les chiclettes, ça, ça a été un combat qu'on n'a encore pas gagné, mais enfin, c'est un combat qu'on a mené parce qu'on trouvait qu'au niveau de l'hygiène, ce n'était pas extraordinaire. Et puis, on a parlé de sauver la planète. On sait qu'une chiclette, je crois qu'elle est dure, je ne sais plus combien d'années, on pourrait se renseigner, mais je crois que pour l'éliminer, c'est dix nombreuses années pour l'éliminer. Et à l'époque, c'est vrai qu'on était un peu plus strict là-dessus parce qu'on comptabilisait le nombre de chewing-gum que l'enfant ou l'élève mangeait. Et puis, par rapport à cela, après, il y avait une sanction, il fallait venir nettoyer la cour. Et puis, gentiment, cette pratique, on l'a laissée tomber. Et puis, moi, je leur avais dit une fois, faites attention parce que pour l'instant, on fait un peu une bataille chewing-gum en dehors des bâtiments. Mais si on laisse aller, ça va venir dans les bâtiments. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Maintenant, les chiclettes, c'est dans les bâtiments qu'on les retrouve. Et la question à laquelle tout le monde veut connaître la réponse, ce règlement, il va changer avec le nouveau directeur ou pas ? Alors, le règlement, il a été modifié récemment. Il a été adopté en janvier 2019, le nouveau règlement. Et il est basé sur la loi scolaire. Donc, par rapport aux articles qui sont mentionnés dans ce règlement, on est vraiment dans le cadre de la loi scolaire. Et puis, on ne peut pas vraiment y déroger. Alors, c'est clair que peut-être, dans l'application du règlement, c'est fort possible que le futur directeur ait une autre vision des choses. Ça, je ne peux pas me prononcer pour lui. Donc, vous pensez qu'il y aura toujours l'interdiction du short, des pantalons à trous, etc. ? Mais écoutez, dans la loi scolaire, c'est noté que les jeunes doivent avoir un habillement qui est décent et puis qui convient au milieu scolaire. Donc, notre règlement, il n'invente rien du tout. D'accord. Ben, quand on est directeur, qu'on a un peu ce rôle de garant de l'école et de l'éducation pour plus de 750 élèves, c'est quoi qui vous pousse le matin à sortir du lit ? Eh bien, écoutez, avant tout, c'est que le métier d'enseignant, malheureusement, au fil des années, par rapport à sa notoriété au niveau de la société, commence un petit peu à diminuer. Dans les années 60, il y avait trois personnes qui dirigeaient le village. C'était le régent, comme on disait à l'époque, le curé et puis le maire ou le syndic. Au fil et à mesure des années, on a un petit peu stigmatisé la profession d'enseignant en la résumant, en la réduisant à un rôle de personnes qui ont beaucoup de vacances et puis qui finissent à quatre heures. Et en fait, la société, de manière générale, ne comprend pas toujours que l'enseignant joue un rôle majeur dans la construction de la société parce que les jeunes qui sont chez nous, ce seront les adultes de demain, c'est eux qui vont devenir nos dirigeants de demain, nos médecins, nos enseignants, nos maçons, nos boulangers, etc. Et puis que, ben voilà, c'est une mission importante que nous avons et puis c'est ça qui nous mobilise tous, pas seulement moi, mais à se lever le matin pour accomplir cette mission. D'ailleurs, c'est vous qui dirigez tout ce grand bateau. Donc, j'ai lu dans la gruyère que c'est vous qui aviez engagé le plus, enfin presque tous les profs qui sont actuellement dans le CO. Oui. Et pour vous, c'est quoi les caractéristiques pour choisir un enseignant ? Enfin, comment vous vous y prenez pour choisir le meilleur ? Alors, c'est vrai que j'en ai engagé pratiquement 50, sur les 70 qui sont là. Alors après, c'est vrai que parfois c'est un petit peu subjectif parce que, voilà, vous recevez un dossier, hein, d'un candidat, il a les diplômes requis, ensuite, ben voilà, vous avez un entretien, ça se passe parfois au feeling, vous pouvez aussi regarder son CV, qu'est-ce qu'il a fait comme, comme antérieurement à son travail, qu'est-ce qu'il a fait pendant ses études. Ce sont plusieurs éléments qui peuvent faire le choix. Ensuite, il y a des questions précises par rapport à l'école, est-ce que ces enseignants sont d'accord de s'investir, de présenter l'école, on a-t-elle activité dans l'école, on a besoin d'enseignants qui ont des idées, est-ce que vous êtes d'accord de s'investir à ce niveau-là ? Et puis, voilà, c'est un petit peu le cadre qu'on peut donner par rapport à ça. Et puis, ensuite, voilà, je ne veux pas me dire, j'ai engagé 50 enseignants, il arrive parfois qu'on se trompe. Ça, ça arrive aussi. Donc, d'ailleurs, dans les cas, par exemple, il y a eu l'année passée, il y a deux ans, un prof qui s'était fait virer. Oui. Dans ces cas-là, c'est vous qui prenez toutes les responsabilités ? Oui, c'était en remplaçant, en fait. En remplaçant. D'accord ? En remplaçant qui faisait du long terme. Et puis, c'est vrai qu'il a dérappelé complètement un vendredi avant le week-end. Et puis, le lundi, il avait sa mise à pied. Diriger, dire aux gens comment faire, imposer, forcer parfois, vous vous réjouissez de ne plus devoir le faire ou c'est une chose que vous avez aimé faire ? Alors, écoutez, forcer, c'est toujours quelque chose de très délicat. Parce qu'on peut forcer le passage, mais c'est la seule chose qu'on va faire. On va forcer le passage et c'est tout. Mais après, derrière, l'engagement, il n'est pas garanti. Ça, c'est une attitude que j'ai essayé d'éviter. Parfois, on ne peut pas parce que, voilà, le directeur doit prendre des décisions et puis, tout d'un coup, il sait oui ou non. Alors, il prend sa décision. Mais je crois qu'il faut respecter. C'est vraiment l'idée qui émerge de la base, notamment les enseignants, qui, tout d'un coup, c'est le dialogue, c'est le compromis. C'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, maintenant, nous allons parler de vos années de direction qui sont bientôt derrière vous, finalement. Parlons un peu du présent. Dans quelques jours, vous partez à la retraite. Si vous pouviez choisir de rester encore quelques jours, semaines, mois, vous le feriez ? Non. Pourquoi cela ? Parce que ça rejoint la question que vous m'avez posée au départ. Vous avez déjà tourné la page. Voilà, j'ai pris ma décision. J'ai pris du temps pour la prendre. Et puis, maintenant, je suis mûr pour ce passage. Alors, parlons de votre nouvelle vie. Vous allez définitivement être libérés de toutes vos responsabilités. Donc, comment vous vous sentez après savoir cela ? Écoutez, je pense que c'est un peu lorsqu'on fait une randonnée en montagne, une grande randonnée avec un paquetage complet. Et puis, tout d'un coup, vous arrivez à la cabane et vous vous dites « Maintenant, je vais pouvoir déposer mon paquetage, je vais pouvoir enlever mes chaussures, m'asseoir au soleil et puis boire une bière. » Et du coup, c'est ce que vous allez faire de votre temps libre ? Non, pas ça, mais c'est pour vous expliquer un peu le contexte. C'est-à-dire que c'est quand même une lourde charge que je vais laisser au bord du chemin. Puis, maintenant, je vais être un peu plus léger. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire tout ce temps libre ? Alors, tout ce temps libre, eh bien, forcément, c'est quelque chose qui peut angoisser, mais pas tellement que ça. Parce que j'ai des projets personnels, mais je ne vais pas trop les dévoiler maintenant parce que si je ne tiens pas promesse par rapport à... Ah, ben, attendez, on a un niveau là. Qui t'est ? Bonjour. Bonjour. Du coup, il prend une chaise. Ben, du coup, ouais, il peut être toujours là. Bon, alors, je vous propose du coup de continuer l'interview avec cet autre personnage emblématique du COV. Vu qu'il est là et qu'il va également quitter le CO l'année prochaine, un peu comme nous, d'ailleurs, on a la chance de l'avoir avec nous pour continuer l'interview. Pour M. Ray, donc, c'est la migration vers un autre cycle d'orientation. M. Ray, vous êtes adjoint des dixièmes depuis combien de temps ? Sauf erreur, ça doit être la sixième ou la septième année. Quelle force comme ça ? Donc, vous avez été engagé par notre cher M. Danzer. M. Danzer, pourquoi l'avoir choisi, lui, et pas un autre ? Alors, Edmond Ray, c'est une personne qui est entière, qui est pragmatique, et puis qui sait prendre des décisions. Donc, moi, j'avais besoin d'une personne de cet acabit pour m'entourer. Et M. Ray, vous vous souvenez du moment où vous avez été engagé par M. Danzer ? Oui, je me souviens très bien. J'étais dans son bureau et il m'a demandé si ça me plairait d'être adjoint. Je lui ai répondu que oui, mais qu'il me fallait quelques jours pour pouvoir réfléchir vraiment bien comme il faut. Et je suis retourné dans son bureau quelques jours plus tard et j'ai accepté avec grand plaisir. Et je ne regrette absolument pas ce choix. Et le jour où vous vous êtes fait engager, avant d'être adjoint, maintenant juste en tant que prof, quelle a été votre première impression de M. Danzer ? Alors, si vous voulez, moi, j'ai été élève au CO de la Bevez. M. Danzer était alors enseignant. On n'a pas pu se côtoyer beaucoup. Et puis ensuite, il m'a engagé en tant qu'enseignant remplaçant. Donc, j'ai commencé ici comme remplaçant, notamment en sport, en français, en allemand, parce qu'il y a des enseignants qui avaient le service militaire. Et puis ensuite, j'ai eu la charge du sport facultatif. Et puis, à un moment donné, je n'avais pas de travail. Mes études étaient terminées. Et puis, j'ai téléphoné pour savoir s'il y avait peut-être de la place. Et M. Danzer, il m'a dit oui, mais tu me réponds tout de suite. Alors, j'ai accepté le poste comme maître de classe et puis enseignant ici. Et bon, maintenant que vous allez partir et que M. Genoux va aussi partir, qui va vous remplacer, en fait ? En tant qu'adjoint ? Alors, en tant qu'adjoint, il y a deux adjointes qui ont été nommées. Adjointes ? Adjointes, oui, par le C9. C'est Mme Grange, qui est actuellement maîtresse de classe en 3e année. Et Mme Brodard, qui est aussi maîtresse de classe en 3e année. Voilà pour les adjoints. Et avec tous ces changements d'adjoint, de direction, de règlement, peut-être, vous n'avez pas peur que tout change, que le CO perde un peu son âme ? Vous savez, le CO, c'est un paquebot. Alors, pour faire virer un paquebot, ce n'est pas comme une vedette où on tourne le gouvernail, puis elle tourne immédiatement. Il faut du temps. Alors, certainement que le nouveau directeur va mettre sa couleur, c'est tout à fait normal. Mais je pense, dans un premier temps, il va faire l'inventaire du paquebot, voir si, par exemple, dans toutes les cales, ça fonctionne bien. Et puis ensuite, je pense qu'il pourra peut-être mettre le pavillon vers un autre cap. Mais c'est quelque chose de changement, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais ce changement, il ne vous ferait pas peur ? Non, je ne pense pas. Et je pense qu'un souffle nouveau, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour cette école. Et vous, monsieur Ré, du coup, pourquoi ce soudain changement de CO, l'appel de la verte gruyère ? Peut-être. Donc, j'habite déjà dans cette belle gruyère, qui est aussi belle que notre belle bévèse. J'ai décidé de changer, après 12 ans ici, un petit air de changement. Je pense que ça ne peut que faire du bien, voir un autre CO, un fonctionnement qui est différent aussi. Et qui sait, peut-être qu'une fois, je vais revenir ici. J'imagine que vous avez déjà chacun rencontré le futur directeur. Vos premières impressions ? Alors, c'est une personne que je connaissais déjà un petit peu. Donc, c'est quelqu'un qui est très jovial, qui a certainement un très, très bon contact avec les gens. C'est une personne de contact, ça j'ai pu m'en apercevoir. Et puis, je suis sûr aussi qu'il sera très à l'écoute des élèves. Et quels sont les... Ah, pardon, vous pouvez le dire. Oui, c'est quelqu'un qui est très cordial, qui est extrêmement sympathique. Et puis, je suis persuadé qu'il fera du très bon travail ici. Et du coup, c'est quoi les conseils que vous lui avez donnés, ou que vous lui donnerez, si vous ne l'avez pas encore fait ? Alors, moi, je vais travailler avec lui au mois de juillet. Et puis, c'est à ce moment-là que je vais lui donner déjà quelques instructions administratives, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il ne connaît pas. Et puis ensuite, bien sûr, il y a différents aspects par rapport au fonctionnement de l'école que je devrais lui faire découvrir. Donc maintenant, nous vous proposons, pour terminer, de revenir un peu aux bases de votre métier. Vous avez, durant toutes ces années, vu un bon nombre de cancres passer devant vous. Vous pensez quoi de cette jeunesse ? On a parfois l'impression, à entendre certains, que c'est l'apocalypse, que les élèves sont juste violents, casseurs, bêtes. Enfin, vous, vous pensez quoi de la jeunesse actuelle ? Mais vous savez, il y a plus de 3000 ans, ça me suit vrai, avait cité cette Socrate, qui s'exprimait au niveau de la jeunesse. Il y a 3000 ans, Socrate avait les mêmes propos. Il disait que c'était une jeunesse épouvantable, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très caric... Oui, c'est très, je dirais, une vision qui est fausse, d'accord ? On a une jeunesse qui vit des moments qui ne sont pas si évidents que cela. Donc c'est difficile de comparer une jeunesse des années 70 à une jeunesse de 2020. Parce que la société a évolué, donc nos jeunes ont aussi évolué avec cette société. Et puis, c'est vrai, on vous avait parlé de cancres, c'est vrai qu'à l'école, il y a parfois des cancres, et il y a des jeunes qui n'aiment pas l'école, parce que le contexte de l'école, etc. ne leur convient pas. Mais par contre, dès qu'ils sont dans une profession qu'ils ont désiré faire, ils s'épanouissent et souvent ils réussissent assez bien, pour la majeure partie d'entre eux. Et puis, je dois vous dire que ça me fait toujours plaisir lorsque je revois d'anciens élèves qui viennent vers moi, qui ont 20 et quelques années, puis qui reviennent vers moi en disant « Ah, mais en tout cas, merci d'avoir conduit cette école, de nous avoir tenus, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu quand même évoluer dans notre profession et dans notre formation. » Donc, c'est quand même un retour qui vient des élèves, donc c'est quelque chose de très positif. Moi, je l'ai dit, on a une belle jeunesse, voilà, sur 750 élèves, ça fonctionne bien, il y a toujours quelques exceptions, mais on peut dire que c'est naturel. Et puis, moi, je trouve qu'on a une jeunesse qui est engagée, qui se préoccupe des soucis de la société, puis aussi, notamment, de la planète. Et vous, monsieur Réves, vous citiez Socrate en étant de son côté, ou vous êtes plutôt comme monsieur le directeur ? Non, alors, je pense que c'est extrêmement clair, on a une très très belle jeunesse, on a des jeunes qui s'engagent, comme ça a été dit avant, on a des jeunes qui sont de bonne humeur, on a des jeunes qui travaillent, on a des jeunes qui sont conscients du monde qui y entoure, et puis, on a aussi des jeunes qui ont une vision pour après, et ça, je pense que c'est très très important. Et puis, surtout, je pense que tous ces jeunes sont tourés par les enseignants, mais d'abord, ils sont tourés par papa, maman, et à ce titre-là, je crois que vraiment, la plupart des jeunes ont une très bonne éducation, et puis nous, on récolte les fruits ici. Après, bien sûr qu'il y a l'adolescence, un passage qui est compliqué, soit à la maison, soit à l'école, mais d'un point du général global, on a une jeunesse qui fonctionne très très bien. L'école, elle a beaucoup changé, ou plutôt, le monde évolue à vitesse grand V. Le monde se numérise, de nombreux métiers vont disparaître. L'école n'a-t-elle pas un wagon de retard par rapport aux autres ? Vous ne trouvez pas qu'on enseigne un peu encore comme nos ancêtres le faisaient déjà ? Et le prof actuel n'est-il pas un peu une bête qui va être un jour ou l'autre supplanté par la machine ? M. Nazer, vous commencez ? Oui, volontiers. Alors, pas du tout. L'école de grand-papa, comme vous le dites, c'est fini. Il y a depuis de nombreuses années, maintenant, que les méthodes d'enseignement ont beaucoup évolué. C'est beaucoup plus participatif. Vous avez vu aussi, au niveau technologique, que l'école se développe. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'à futur, dans toute entreprise, nos jeunes seront amenés à traiter au niveau de l'informatique. Il y a beaucoup plus d'interactions au niveau aussi de l'école. Les projets comme la radio énervée, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20-30 ans. Voilà, c'est de nouveau une façon de donner la parole aux jeunes dans le cadre de l'école. Donc, on voit que ça évolue à ce niveau-là. L'école fermée aux monts extérieurs, non. Puisque de plus en plus, maintenant, il existe des forums des métiers. Notamment, dernièrement, on a fait aussi ici une rencontre avec les artisans de la bevèse pour nos jeunes. Donc, l'école s'ouvre beaucoup plus qu'avant. Et puis ça, je pense que c'est un tout bénéfice pour nos élèves. Et vous, M. Rey, vous en pensez quoi ? Alors, je suis extrêmement d'accord avec ce que dit M. Lanzer. Je rajouterais peut-être... J'ai l'impression que l'école bouge peut-être après tout ce qui est société et puis économie. Je n'ai pas l'impression que l'école est précurseur dans certains domaines, mais elle a cette capacité à pouvoir suivre quand même relativement vite. Du coup, les cours interactifs en ligne, etc., ça ne vous fait pas peur ? Non, moi, ça ne me fait pas peur. Absolument pas. Non, non. Vous ne pensez pas que ça va remplacer un jour l'école d'aujourd'hui ? Non, parce que l'école joue encore un rôle social. Il ne faut pas oublier. Un jeune, d'ailleurs, un jeune qui reste des journées entières, des week-ends entiers derrière ses jeux, ses jeux électroniques, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi, je ne suis pas un fan, mais il s'isole. Et puis ça, c'est la pire des choses pour un jeune en développement, c'est s'isoler. Donc l'école va toujours jouer son rôle social et de contact aussi avec l'adulte, parce que le jeune doit être confronté avec l'adulte. Il est confronté avec une machine, une machine ne va jamais lui dire non. Mis à part, elle va lui dire que tu as fait faux. Donc pour clore cette interview, je vous propose de finir avec une pointe de mélancolie. C'est quoi votre meilleur souvenir, meilleur moment, meilleure période, comme vous voulez ? Juste quelque chose dont vous vous souviendrez toute votre vie en rapport avec votre passage au COV. Alors oui, il y a M. Lanzer qui est ici. Je vais raconter un souvenir qu'on a en commun. Il y a quelque temps, on a fait un dîner avec M. Lanzer, M. Bertout qui est administrateur, M. Bassel et puis M. Jemine et moi-même. C'est vrai que ce dîner, pour moi en tout cas, c'est un dîner qui va marquer encore très très longtemps mes esprits. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer dans notre cher COV pour finir un peu en beauté ? M. Ré par exemple ? Ce qui va me manquer, je pense que c'est toutes les relations que j'ai avec les collègues. Il y a des relations qui sont un peu plus approfondies avec certains collègues que d'autres, ça c'est normal. Mais c'est vrai qu'en 12 ans, on se lit avec beaucoup de personnes. Et puis ça, quand on change, quand on déménage, il est évident que ces liens-là vont se perdre un tout petit peu. Mais tous les liens que j'ai, c'est des liens extrêmement riches. Et c'est des liens que je garderai toujours, ça c'est évident. Après, il est bien clair qu'on va se voir un tout petit peu moins. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer ? Alors forcément, ce seront les contacts que je vais perdre. C'est quelque chose qui va me manquer, ce sont des choses qui vont me manquer. Mais en même temps, je vais garder un tout petit lien avec le COV parce que je vais rester membre de la commission de bâtisse. C'est-à-dire que j'aurai l'opportunité de suivre les travaux jusqu'à la fin, lorsqu'on aura encore transformé ce qu'on disait alors, l'ancien bâtiment. Donc ça, ça me laisse une petite fenêtre, un petit regard sur le COV et puis ça sera idéal pour moi pour faire cette petite transition. Donc sur ces souvenirs émouvants, je vous remercie pour cette interview et pour tout ce que vous avez fait pour l'école. Monsieur Rey, bon retour en gruyère. On vous reverra de temps en temps en revêt, j'espère ? J'espère aussi. Et vous, monsieur Nanzer, le mot de la fin, peut-on se permettre un petit tout est bien qui finit bien ? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour cette interview et nous vous souhaitons tous les meilleurs du monde à votre future ancienne direction pour leur nouvelle vie. On vous croise à la fête des vignerons ? Oui, alors je sais que Radio-NRV est à la fête des vignerons. Moi, j'ai des billets pour le 3 août, donc j'y serai de toute façon, mais je vais aussi descendre, je pense, à la journée des fruits bourgeois, je crois qu'elle est fixée au 20 juillet. Et puis je crois que Valaisan, c'est le 26. Donc je pense que je vais faire ces trois journées à la fête des vignerons. Puis je vous verrai là-bas. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne suite à vous. Alors, chers amis de la Radio-NRV, n'oubliez pas de venir nous voir à la Maison Fribourgeoise durant toute la fête des vignerons au Jardin Doré. Ce sera un bon moment et ce sera l'occasion de voir les 3e qui partiront l'année prochaine. Donc merci beaucoup M. Nanzer et M. Rey et bonne fin d'année du coup et bonne après-midi. Merci. Merci. Bravo aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada